Donc j'ai réécrit ici la formule qu'on a établie dans la vidéo précédente, c'est la loi des gaz parfaits, c'est-à-dire pression fois volume est égale à la quantité de matière N en mol fois une constante qu'on appelle grand R et la température. Donc la pression fois le volume est proportionnelle à la quantité de matière, également proportionnelle à la température. Donc voilà pour notre loi des gaz parfaits, c'est quelque chose que tu dois bien sûr connaître par cœur, mais bien évidemment c'est toujours plus utile de savoir l'appliquer dans les exercices. Donc ici on va faire un petit exercice. On va imaginer qu'on prend un ballon de 2 litres, donc je vais l'écrire là, un ballon de 2 litres. Ce ballon est rempli de molécules de dihydrogène, donc on représente par H2 deux molécules, deux atomes d'hydrogène qui sont liés ensemble, c'est ce qu'on appelle une molécule de dihydrogène. La température pour ce ballon, pour ce gaz, est de 30 degrés Celsius. Et enfin on va considérer que la pression de ce gaz est tout simplement 2 bar. Et donc la question que je te pose à partir de ces données, qu'on vient de détailler ici, c'est quelle est la quantité de matière de dihydrogène dans ce ballon ? Combien de mol de dihydrogène, pardon, on a dans ce ballon ? Alors, donc c'est parti, on va voir si on peut appliquer la loi des gaz parfaits. Donc première hypothèse, on va supposer que effectivement ces molécules de dihydrogène dans ces conditions peuvent être considérées comme un gaz parfait. Donc ensuite, pour appliquer cette formule, on va bien faire attention à utiliser les unités du système international. Donc la pression, on nous la donne ici, le volume de litres, on nous le donne ici, la quantité de matière, c'est ce qu'on cherche, petit n ici, r, c'est une constante, et la température, on nous la donne. Donc la pression déjà, la pression, P, c'est donc égal à 2 bar, et 2 bar, c'est également 2 fois 10 puissance 5 pascal, PA. Alors pourquoi ça ? Donc en fait, c'est simple, on a 1 bar qui est égal à 10 puissance 5 pascal, donc c'est ce qui nous sert pour la conversion. Ensuite, le volume grand V, c'est donc ici 2 litres. Alors là pareil, il faut utiliser les unités internationales. Donc les unités internationales pour le volume, c'est les mètres cubes. Donc ici, 2 litres, ça va faire de 10 puissance moins 3 mètres cubes. Puisqu'on a 1 litre égale 10 moins 3, donc 0,001 mètres cubes. Ensuite, le petit n, la quantité de matière, c'est ce qu'on cherche, donc c'est l'inconnu. Le grand R, c'est une constante, c'est la constante des gaz parfaits. Donc grand R, ça tu ne peux pas l'inventer, mais par contre tu peux essayer de le retenir, je te le donne ici. C'est égal à 8,31 et les unités, c'est des joules par calvin, donc calvin moins 1 et mol moins 1. Donc c'est des joules divisé par des calvin, divisé par des mol. Donc encore une fois, tu peux regarder l'homogénéité des unités de chaque côté. Et tu verras que cette constante grand R, que je te donne ici, ça tu ne peux pas l'inventer, c'est la constante des gaz parfaits qui est égale à 8,31. Et les unités, c'est joules divisé par calvin, divisé par mol. Et enfin grand T, ici, donc la température, on nous la donne en degrés Celsius, donc 30 degrés. Alors, dans tous les problèmes de thermodynamique, la température, il va falloir l'exprimer en calvin. Donc je vais faire un petit rappel sur ces deux unités, sur les degrés Celsius et sur les calvins. Donc on va imaginer ici qu'on a une échelle de température représentée par ce trait violet. C'est la température en degrés Celsius. Donc cette échelle est définie, en fait, par rapport au point d'ébullition de l'eau, donc 100 degrés Celsius. C'est le passage de l'état liquide à l'état gazeux. Et deuxième point important, c'est le passage de l'état liquide à l'état solide, la solidification. Pour l'eau, c'est donc 0 degrés. Et c'est pour ça que cette échelle, en fait, en degrés Celsius, est très pratique à utiliser tous les jours, par exemple pour les températures de l'atmosphère. En physique, et plus particulièrement en thermodynamique, on utilise une deuxième échelle de température, qui est différente, c'est l'échelle des calvins. Donc le symbole, c'est un grand K. Et donc l'échelle des calvins commence à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de température négative en calvins. Il y a des températures négatives en degrés Celsius, mais on ne peut pas descendre en dessous de 0 sur l'échelle des calvins. Alors ce 0 calvins correspond à une température exprimée en degrés Celsius à moins 273,15. Et donc c'est la température la plus basse qu'on puisse atteindre, qui correspond en fait à l'absence d'énergie thermique. Donc à cette température, on ne peut pas aller plus bas que ce 0 calvin, ce moins 273,15 degrés Celsius. Et bien toutes les molécules, tous les atomes qui constituent ce gaz sont dans un état d'énergie minimale. Alors au-delà des définitions, ce qui nous intéresse ici, c'est comment convertir une température en degrés Celsius à Kelvin. Et bien c'est très simple, on le voit sur cette échelle, une température exprimée en Kelvin, c'est égal à la température exprimée en degrés Celsius, auquel on ajoute 273,15 pour être précis. Donc ici, on a un gaz qui est à la température de 30 degrés. Si je lui ajoute la température du gaz, je l'aurais écrit en bas ici, c'est 30 degrés Celsius. Si je veux convertir 30 degrés Celsius en degrés Kelvin, et bien ça va me faire 273,15 plus 30, c'est-à-dire, on va arrondir ici, pour simplifier un peu, 303 Kelvin. Alors maintenant qu'on a toutes les données, on n'a plus qu'à faire l'application numérique, donc je descends un petit peu. Alors PV égale NRT, on a donc 2,10,5, c'est la pression en pascal, fois le volume de 10,3, c'est le volume en mètre cube, qui est donc égal à notre fameux N, la quantité de matière qu'on cherche, fois 8,31, et fois la température en Kelvin, 303. Donc si je réarrange cette expression, ça va nous donner que N est égal, alors, le membre de gauche, 2 fois 2, ça fait 4, 10, pardon, 10 puissance 5, ici c'est un plus, 10 puissance 5 fois 10 puissance moins 3, ça fait 10 puissance 2, donc on se retrouve avec 4 fois 10 puissance 2, c'est-à-dire 400, ça c'est le terme de gauche, et donc pour avoir N ici dans le membre de gauche, j'ai divisé par 8,31 fois 303, donc N, je divise tout ça par 8,31 fois 303. Donc ça c'est égal, alors, pour savoir, je prends la calculatrice, hop, c'est parti, 400 divisé par, ouvrez la parenthèse, 8,31 fois 303, et donc ça, ça nous donne 0, on va arrondir à 0,16. Donc N est égal à 0,16, et donc l'unité, c'est bien des molles, puisqu'on a utilisé que des unités internationales dans cette formule, dans cette loi des gaz parfaits, donc N est bien exprimée en molles, 0,16 molles. Enfin, on peut également convertir cette quantité de matière de dihydrogène en masse, on peut se demander, effectivement, quelle est la masse de dihydrogène correspondante. Donc ça c'est facile, puisqu'on a une molle de H2 qui est égale à 2 g, puisqu'en fait H2 c'est 2 g par molle, la masse molaire est de 2 g par molle pour le dihydrogène. Et donc ici, on sait que c'est 0,16 molle de H2, et bien ça correspond tout simplement à 0,32 g. Voilà, donc on en a fini pour cet exercice, et on va continuer à appliquer cette loi des gaz parfaits dans le prochain.